Depuis trois saisons « Quelle époque ? », c'est imposé comme le talk show incontournable du samedi soir. Chaque semaine, Léa Salamé reçoit sur son plateau les personnalités politiques et médiatiques qui font l'actualité. Après avoir occupé cette case avec Laurent Ruquier, la présentatrice a décidé de prendre seules les commandes de ce rendez-vous hebdomadaire, en s'entourant néanmoins de trois accompagnateurs, les humoristes Philippe Cavrivière et Paul de Saint-Sernin, ainsi que Christophe Deschavannes, l'invité permanent. Interrogée par Télécâble SAT, Léa Salamé s'était confiée sur l'ambiance dans les coulisses de l'émission. « On se dit les choses, on a un discours assez libre », avait-elle expliqué. « Sans être autoritaire, j'ai une forme de fermeté, et il faut l'avoir. Mais je ne me considère pas du tout comme chef de bande. Christophe Deschavannes et Philippe Cavrivière ont des personnalités tellement fortes, je ne me vois pas leur imposer quoi que ce soit », avait continué la journaliste. Le 16 novembre, Léa Salamé a présenté un nouveau numéro de « Quelle époque ? ». « Au cours de la soirée, Christophe Deschavannes est revenu sur son amitié tourmentée avec Jean-Luc Delarue, décédé le 23 août 2012 d'un cancer de l'estomac et du péritoine. « J'étais très amie avec lui, pas professionnellement, en dehors. Ça aurait peut-être été le seul ami vrai que j'aurais eu aujourd'hui s'il n'était pas mort », a-t-il d'abord expliqué. « C'était votre vrai ami de la télé ? » Component Placement a demandé Léa Salamé. « On s'est fâchés à un moment donné, longuement, pour des raisons personnelles. On s'est retrouvés avec beaucoup d'amour. Ça n'a pas duré longtemps. C'était difficile. » A continué Christophe Deschavannes, des confidences sans langue de bois.